On a reçu aujourd'hui un prolongateur sur un connecteur qui ne correspond pas au connecteur de la tige. C'est souvent le cas puisque les tiges c'est des produits qui sont génériques et que les connecteurs sont le fabricant. Ici c'est un produit PureLine, il va de son petit connecteur le sien. Donc ça, ça ne fonctionne pas. Le but aujourd'hui c'est de voir comment on va faire pour prendre ce produit et pouvoir rallonger ces câbles à hauteur de 1m20 et pour pouvoir revenir derrière vers le contrôleur ou le hub qui va avec ce produit là. Donc je vais devoir conserver ça. Et je dois faire attention parce que si je coupe ici les trois et que je mets ce type de connecteur ici. Ok, par exemple ces trois connecteurs qui sont là, on va enlever la terre qui ne nous intéresse pas pour l'instant. On connectera plus tard. Et si je mets ici d'un coup mes quatre connecteurs, ça ne rentrera plus dans le tube parce que mes quatre connecteurs sont beaucoup plus gros que mes tubes. Donc, astuce du jour, on va la regarder ensemble. Allez. Donc pour ça, il va falloir des dominos. On a déjà prédécoupé puisqu'on en a six. Donc voilà mes micro dominos. Les plus petits, c'est mieux parce que ça passera plus facilement dans le tube. Ça aide. Une petite pince coupante. Une pince à dénuder. Ok. Et un petit coup de scotch d'électricien. Avec ça, on va arranger notre prolongateur. Ok. Marron, bleu, noir. Je vais sortir mes faisceaux de mon prolongateur. Ils sont ici. Et donc, je vais déjà me débarrasser de ce connecteur qui ne sert à rien. Parce que même si on voulait envoyer, comme c'est un standard, ici, il ne sert à rien. On y va. Et je vais essayer de récupérer, de préférence, les mêmes couleurs que j'ai ici. Donc, on a bien un noir pour un noir que j'ai laissé. Donc, on a dit, voilà, un bleu pour un bleu. Tu continues là. Et ici, un marron pour un marron. Alors, je vais dénuder, on va commencer par le marron. Je vais faire une opération pour le dénudier. Je vais faire une opération pour le dénudier. Je vais faire un petit peu, c'est un peu plus. Donc, j'ai celui-ci. Et mon opération ici pour le dénudier. Donc, mon premier pontage, mon domino qui est ouvert. Je vais fermer ce côté. Ok, ici, mon domino. Ok. J'ai bien intégré tellement le câble. Ok. Il est bon de l'autre côté. Je me retrouve avec mon domino ici. C'est mieux quand c'est ouvert. Il faut bien m'avouer. Je vais vérifier l'intégrité de mon câble. Donc, je viens de rallonger mon premier câble d'un mètre vingt qui rentrera dans ma grande tige qui est là avec mes deux dominos. Donc, je vais faire la même chose pour ces trois autres câbles. Ok. Donc. On va couper le deuxième câble, puis le troisième câble. Alors, on est d'accord. En quinconce. Ok. Je ne coupe pas au même niveau. Si je coupe au même niveau, je vais être mal. Donc, je vais le couper un peu plus loin. Je vais le dénuder un peu plus loin. Ok. Ok. Là, il est plus loin. Encore une part de l'un. On n'a plus de dégâts. 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 l'autre, ok ? Ma sortie de câble, mes fils en quinconce ici, mon entrée de prolongateur, mes fils en quinconce ici, j'ai toujours mon prolongateur d'origine qui me permettra de me connecter à mon hub, et j'ai bien rallongé mes câbles debout, voilà, de 1 m, ce qui me permettra de faire. Si j'ai besoin, je fais la même chose avec le dernier câble de la terre ici, normalement les connecteurs ici sont standards, donc vous devriez pouvoir l'éviter. Voilà, dernier point important, chaque connexion électrique, sur chaque connexion électrique, sur mon électrique, mon scotch d'électricien, ok, je vais le faire en sorte, donc je vais le court à la fois, je vais le faire en sorte, il va autre chose, je vais le voir, je vais le faire en sorte, je vais le faire en sorte, je vais le fer en sorte que j'en Alors, on va procéder à mettre à l'intérieur du tube, petite chose, petit détail, ici vous avez un trou, mais là vous avez un trou aussi, celui-ci, non, il faut envoyer, non, celui-ci il n'y a pas de trou, ok, donc je mets mes connecteurs, je vais pousser, ça c'était l'astuce à mimi, comment je dois rentrer mes câbles, pour pouvoir les rentrer tranquillement, je vais de l'autre côté, quand ça ne veut pas rentrer, ça marche quand même, ça y est, et j'ai bien tous mes câbles qui sont rentrés, et voilà, tout est là, voilà donc, avec mon coupleur, garni de mes câbles, et voilà, n'oubliez pas les vices ici, très important, la vibration, on est là, et mon moteur en bout, à bientôt pour une prochaine vidéo, on préfé. Donc, On. 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 Sous-titrage FR ?